Musique Ces images ont fait l'actualité entre 2014 et 2017, la destruction du patrimoine religieux des chrétiens et des yézidis en Irak par Daesh. Sauvegarder et valoriser ce patrimoine irakien, c'est le projet de l'organisation Mésopotamia, lancé en 2017 par Pascal Magessian. En tout, 101 sites ont été répertoriés. Un travail de longue haleine, référencé sur un site internet, est documenté par un conseil scientifique et des experts. Aujourd'hui, à l'Institut national du patrimoine, à Aubervilliers, Pascal Magessian témoigne de son expérience en Irak, à l'occasion de la sortie du livre Mésopotamia, une aventure patrimoniale en Irak. Mésopotamia a commencé par créer un site internet en trois langues, français, anglais et arabe, où nous présentons de manière documentée, avec des textes et des photographies, le patrimoine de ces communautés, une centaine de monuments, choisis parmi une sélection beaucoup plus importante, mais choisis avec la désir à qui à eux-mêmes. Saint Thomas est de fait l'apôtre évangélisateur de l'église de Lorient, et donc le fondateur de cette église. Et bien cette église a été vandalisée, mais pas détruite par Daesh. Derrière cette initiative de sauvegarde du patrimoine, l'enjeu est de soutenir des communautés menacées de disparition. Chrétiens comme yézidis, ces minorités religieuses ont été confrontées à des destructions massives depuis 2014 en Irak. C'est rendre témoignage à 2000 ans ou plus pour certaines communautés d'histoire et d'art de ces communautés. Et les pierres témoignent de l'ancienneté de la présence des yézidis, des juifs et des chrétiens dans cette histoire de Mésopotamie. Et quand on détruit les pierres, c'est qu'on veut également détruire la mémoire de cette présence. Et donc en restaurant ces pierres, on rend témoignage à cette présence millénaire de ces communautés. Donc c'est bien le sens de cette action, qui est une action en faveur de la diversité du patrimoine au Moyen-Orient, parce que cette diversité reflète la diversité des peuples qui vivent au Moyen-Orient. Les Irakiens ont redécouvert leur patrimoine et le sens de leur patrimoine quand leur patrimoine a été mis en danger précisément par les crimes commis contre ce patrimoine, par cette organisation obscurantiste qu'est Daesh. Et donc en touchant à ce patrimoine, les Irakiens concernés se sont rendus compte de la valeur, je dis bien de la valeur, de ces édifices, de ces édifices sacrés. Et ils ont compris que ces édifices portaient bien plus que la seule surface du bâtiment sur lesquelles ils sont érigés, mais portent les racines même de leurs identités respectives. Entre 2016 et 2018, Pauline Bouchaillet a été envoyée avec son mari en mission par Fidesco et la Fondation Saint-Irénée pour aider les populations chrétiennes d'Irak. Elle a alors participé à Mésopotamia, notamment en rencontrant des habitants pour qu'ils témoignent de leur attachement à ces édifices cultuels. Quand le patrimoine a été atteint, les communautés, si elles ont pu rester, si elles ont pu revenir, elles ont toutes reconstruit. Parce que personne n'a envie de laisser un lieu de culte qui vous est cher, comme ça, saccagé, etc. Et donc, en fait, il faut effectivement quitter ce mode doloriste pour savoir voir cet élan de vie qui est un élan naturel, qui est humain. C'est mon patrimoine, c'est notre Église. Elle a été détruite. Une fois la sidération passée, je la reconstruis. Ce sont des personnes que nous avons rencontrées qui sont heureuses, fières de nous raconter l'histoire de leur Église, de leur monastère, de leur mausolée, de leur sanctuaire. Heureuses de nous présenter ce qui fait l'essence même de leur vie. Et ce bonheur, il est pour nous une source de grande émotion. C'est ce qui fait l'église de l'église. Ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Une occasion toute trouvée pour faire connaître ce patrimoine irakien aux visiteurs. A travers une exposition de photos prises lors du travail de recensement de Mésopotamia, il s'agit de rendre visibles ces communautés dont l'héritage est immense. La Mésopotamie est l'un des berceaux de nos humanités. Les premières cités-états ont été créées en Mésopotamie. L'écriture, l'alphabet, et donc la transmission du savoir est née en Mésopotamie. L'agriculture, la planification agricole, l'irrigation, le droit avec le code d'Amourabi, la mythologie, la foi à travers l'Ancien Testament, tout cela est né en Mésopotamie. Et c'est ce que nous voulons dire aux personnes qui viennent ici, qui visitent ce lieu. Nous voulons leur dire que la Mésopotamie, l'Irak actuel, est un creuset d'humanité, un creuset de nos humanités et de ce que nous sommes aujourd'hui en tant que société organisée. Sarah, une chrétienne irakienne en visite à l'Institut national du patrimoine, insiste sur l'importance de faire connaître le patrimoine de son pays au plus grand nombre. C'est le berceau de civilisation du monde entier. Cet héritage historique n'appartient pas qu'à l'Irak. C'est la responsabilité du monde entier de le préserver. Or, toutes ces choses-là, aujourd'hui, elles sont en cours de disparition. Et la mobilisation du monde, elle n'est pas là pour le conserver. Demain, si ça disparaît, on sera tous sans histoire. À travers son site internet et son livre, le projet Mésopotamia continue de dévoiler les richesses de ce patrimoine d'Irak, là où se joue le destin de plusieurs minorités religieuses. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501